Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal et donc la poursuite du mouvement haussier semble se confirmer dès ce matin puisque nous avons et bien une dynamique qui est en train de prendre le relais on a même ouvert ici sur un petit gap haussier et on a inscrit un nouveau donc plus haut significatif de tendance courte et court terme donc clairement la rupture ici des 4570 points à libérer une certaine énergie qui pourra entretenir ici la dynamique du mouvement haussier. Du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui reste largement haussière notamment sur les histogrammes du MACD qui évolue d'une manière positive et nous avons un RSI qui revient ici au contact de sa zone de surachat qui nous montre que nous avons une pression haussière qui s'exerce sur l'indice parisien. Donc on le signalait hier on le disait depuis plusieurs jours la rupture ici de cette zone des 4570 points a été pressentie comme validant une poursuite du mouvement et donc un retour de la volatilité c'est exactement ce que nous avons donc depuis depuis hier donc on peut constater ici qu'après de nombreuses attaques on a ici de l'énergie qui vient et qui qui entretient ici cette dynamique haussière donc le prochain objectif et bien c'est désormais d'atteindre la prochaine zone de retracement de Fibonacci qui se situe ici à 4783 points c'est une étape intermédiaire vers la prochaine zone de résistance majeure qui se trouve à 4920 points. Cette zone elle commence ici à nous donner bien le gap que nous avions eu ici au début du mois de mars qui est resté toujours qui est toujours resté ouvert qui il y avait une tentative de comblement partiel mais à partir de cette zone ici d'ouverture du gap qui se situe approximativement ici à 4850 points et bien on va commencer à avoir des zones techniques qui vont freiner donc l'évolution du cac 40 si celle ci reste haussière donc les prochaines zones à surveiller donc on le voit ici retracement de fibonacci qui se situe à 4783 points ensuite la zone ici des 4850 certes là le début ici entre 4850 et 4920 et bien nous avons eu une tentative de comblement partiel on voit que la résistance ici commence sur ces niveaux mais c'est toute cette zone de gap jusqu'à la zone ici des 5 117 points qui représente ici le haut du gap et bien qui va agir comme résistance sur une possible poursuite du mouvement haussier quoi qu'il en soit si les cours commencent à casser ici à la hausse la zone des 4783 points on aura rupture à la hausse du retracement à 61,8% de fibonacci et donc probabilité supérieure d'avoir un retracement total et donc de retrouver ici le haut de ce de cette zone de retracement proche des 5500 points donc pour aujourd'hui on surveillera ici la zone de retracement 4783 points et jusqu'à 4920 points si pour les prochains jours si la hausse continue par contre à la baisse c'est désormais cette zone des 4570 points cette zone qui a longtemps été résistance et bien qui sera le signal déclencheur d'une perte de la dynamique car effectivement après avoir longtemps été résistance si les cours repasse sous cette zone des 4570 points et bien ça sera le premier signal d'une fin de dynamique haussière voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du cac 40 sur ce point matinal d'un point de vue macro économique donc en europe nous aurons à 9h55 les chiffres du chômage en allemagne qui pourront nous donner déjà un aperçu des des effets de cette fameuse crise de coronavirus sur l'économie européenne et puis toujours en europe et toujours ce matin nous aurons à 11h les chiffres de l'inflation pour la zone euro qui seront dévoilés qui nous donneront là aussi un aperçu de cette de cette évolution et puis le plus gros de la journée donc pour clôturer cette semaine riche en intervention notamment des banques centrales et bien à 13h45 nous aurons l'évolution des taux de la banque centrale européenne et donc la décision de la banque centrale européenne sur l'évolution de ces taux d'intérêt qui sera dévoilée suivie à 14h30 du compte d'une conférence de presse de christine lagarde qui exposera donc les contours de cette politique monétaire simultanément à 14h30 nous aurons les inscriptions hebdomadaires au chômage aux états unis il n'y aura pas de il n'y aura pas de nfp demain les nfp seront la semaine prochaine et puis nous aurons donc en plus de ces inscriptions hebdomadaires au chômage nous aurons le PIB mensuel du canada qui seront eux aussi dévoilés à 14h30 donc simultanément avec le début de la conférence de presse de la banque centrale européenne voilà demain est en férié sur de nombreuses places c'est vraiment la la séance qui va clôturer cette semaine de bourse donc passer une bonne séance on se retrouve donc cet après midi pour le trading live pour suivre donc les effets de la banque centrale européenne restez chez vous prenez soin de vous on se retrouve dès cet après midi pour le trading live et dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com donc Sous-titrage FR ?